Bonjour, je m'appelle Amel, 28 ans, je suis en formation TISF, technicienne d'intervention sociale et familiale, et je suis en deuxième année. Je m'appelle Anne, j'ai 55 ans et je suis en première année de formation TISF. J'ai choisi la filière du social en ayant effectué un bilan de compétences pendant 3-4 mois, très intéressant. J'étais déjà adolescente attirée par le social, j'ai eu envie d'être éducatrice spécialisée, et finalement j'ai fait d'autres choses dans ma vie. Et là, à ce moment de reconversion professionnelle, ça s'est avéré évident d'aller dans le social, et j'ai découvert cette formation après mon bilan. J'ai commencé à travailler en crèche parce qu'on m'a donné ma chance dans ce secteur social-là, on m'a fait passer mon CAP petite enfance. Donc j'ai commencé par ça, et en fait, petit à petit, j'ai cheminé parce que j'ai eu envie d'autres choses. Donc j'ai fait des recherches sur les différents métiers, je suis passée par la case éducatrice, donc j'ai fait une année d'éducatrice jeunes enfants. Et puis j'ai trouvé le métier de TISF, je ne savais pas exactement ce que c'était, j'étais un peu sceptique au début. Je me suis dit, bon, c'est une aventure, on y va, on voit ce que c'est. Et donc j'ai passé le concours, je suis rentrée à l'école, en formation, et petit à petit, j'ai découvert le métier. Et en fait, je me rends compte que c'est un métier où je me retrouve totalement. Donc on a la chance d'être accompagnée de manière très individualisée sur notre parcours, en fait. Et c'est ça que je trouve bien. On a commencé à travailler sur une action collective qui s'appelait Octobre Rose sur le cancer du sein, en partenariat avec l'association Centre Ressources, ZEC, Centre Vence. C'était un travail très intéressant qui nous a permis de travailler ensemble. Très bonne journée, on a eu beaucoup de succès, on a récolté un fonds de 870 euros à peu près, je crois. TISF en soi, c'est une finalité, mais on peut aller plus loin encore, c'est ce que je trouve bien dans ce métier. On apprend à se déconstruire et à se reconstruire. Il faut aimer les autres pour pouvoir travailler comme TISF et dans le social, je pense. C'est une très bonne formation, un très bon métier, et si on se sent intéressé, il faut y aller.